Je suis seul en guerre avec mes 10 comptes et les nouvelles troupes du Clashowin. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être l'occasion de tester un petit peu toutes les nouvelles troupes. J'ai déjà préparé mes stratégies sur un petit peu tous les comptes. On a revêtu le t-shirt et le chiki qui risquent de nous porter chance. On va commencer très facile sur l'HDV6. Au niveau de la guerre, il reste 3 heures donc je suis très très large pour une fois. Et avec l'HDV6, je vais juste aller fermer ces petits villages. Alors j'attaque en HDV6 parce que c'est à partir de là que t'as l'événement et les troupes temporaires. Je pense qu'un molleuse ballon sur ce style de village, ça risque d'être un carton absolu. On va tester ça. Il y a un bébé dragon en château de clan, ok. Est-ce qu'il arrive ? Il fait quand même pas mal de dégâts au molleuse ballon, mine de rien. Mais là c'est quand même passé. On va fermer, je crois qu'il y a un deuxième, c'est des HDV4 peut-être ? Même pas, c'est des hôtels de ville de niveau 3. On en voit tout et je pense qu'encore une fois, il y a un nouveau bébé dragon sur ce village aussi. Et en plus, les molleuses ballons tels quels, ça ne focus pas les troupes aériennes. Heureusement qu'il y a les petits roquets qui vont pouvoir faire des dégâts. Parce que sinon, il y a un monde. Ah non, je pense que même comme ça, le bébé dragon, il n'a pas le temps de faire assez de dégâts. J'allais dire, il y a un monde où ça peut défendre. Mais non, en fait, les bâtiments tombent beaucoup trop vite. Et voilà, c'était histoire d'ouvrir le bal en douceur. On continue avec ce compte HDV9, rip la banquière. Dessus, je vais utiliser le nouveau golem sorcière. Il y a un HDV9 assez sympa. Il me rappelle les designs de village à l'époque où tu faisais un peu des bastrolles. Et si tu mettais tout du même côté, tu te faisais atomiser. Dites-moi en commentaire si une petite vidéo bastrolles en mode multijoueur à l'occasion, ça vous chauffe. Et nous, on est parti avec notre stratégie à base de sorcière et golem sorcier. Je vais envoyer, hop, de chaque côté. En plus, ça fait beaucoup de dégâts. La barchère juste ici qui nous fera du funnel. Je vais envoyer un premier golem sorcier juste ici. Je pense qu'avec les squelettes, il devrait prendre un petit peu les bâtiments assez facilement. Il y en a trois, c'est vraiment une troupe qui prend énormément de place. Je ne peux pas en mettre beaucoup, beaucoup dans la compo. Là, ça fait sortir déjà pas mal de squelettes, c'est cool. J'en mets d'autres ici. Et on va envoyer, hop, les héros. J'ai mis une petite racine et on envoie les sorcières. C'est parti. J'espère que tel quel, ça va suffire. La racine, elle a fait ses bonnes petites ouvertures. J'avais peur que ça ne se fasse pas, mais en fait, c'est bon. Ici, on va mettre, hop, les sorts de séisme. Et là, le roi a tourné, c'est un petit peu dommage. Et bon, on a les sorts de séisme, c'est un petit peu l'ouverture pour être sûr. Mais derrière, je compte aussi beaucoup sur la racine pour les prochaines ouvertures. Alors, on a accès à tout avec les sorts de séisme que j'ai mis. Mais si derrière, la racine pouvait avancer un petit peu plus, évidemment, je ne dirais pas non. On va commencer à enrager juste ici. C'est parti. Pour l'instant, ça avance bien. Avec le roi qui tourne, mais ce n'est pas plus mal. La reine, hop, c'est parti. En plus, dessus, j'ai la flèche glacée. Donc, elle a complètement ralenti l'électro-dragon. C'est parfait. On a aussi des sorcières un petit peu sur les côtés qui prennent les défenses. La barchère qui est restée en vie, trop, trop bien. Elle fait des dégâts sur la tour d'archer. Et les amis, on est en train de ruiner ce village. La stratégie est vraiment très, très forte. Il faut juste faire attention à bien faire rentrer les troupes. Tu vois, si le roi, il tourne, ce n'est pas très grave. Mais par contre, la reine, il faut absolument qu'elle rentre. Elle a accès à beaucoup de choses. Là, on va mettre la capacité du roi. C'est parti. Pour les bâtiments qui restent, on met aussi un petit sort de gel. Et c'est un village qui s'est fait littéralement truander. J'ai deux golems sorciers qui sont encore en vie. J'ai même la racine qui a encore en vie. On a tué le village. On va continuer avec l'hôtel de ville de niveau 11. Alors, malheureusement, sur cette guerre, il n'y a pas d'HDV10 à attaquer. D'ailleurs, j'y pense, mais il n'y a pas d'HDV12 non plus. Si avant la fin de l'événement, vous voulez que je relance une vidéo, j'ai des C15v15. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on est parti en HDV11. J'ai préparé la stratégie que j'aurais jouée si on avait été en HDV10. Pekka, super sorcier. J'espère que ça passe bien aussi sur cet hôtel de ville. Ça va être le moment d'aller voir ça. Ce qui est un petit peu galère, c'est que le roi et la reine sont quand même bien espacés. C'est dur de prendre les deux. Je vais prendre en priorité la reine. On va mettre ici, hop, les Pekka. C'est parti, avec derrière un petit peu de sorcier pour le funnel. Je vais envoyer le démolisseur et mes ouvertures sapeurs. Je vais voir si ça suffit. Je pense que ça devrait être bon. Oh, le piège à tornade de ce côté-là. Ok, ça pique un peu. J'avoue, ça pique un petit peu. Et je vais garder le grand gardien. Je vais le garder plutôt pour la suite, pour les cochons sorciers. Ici, on va déjà enrager. Et je vais essayer de tomber un maximum de bâtiments. Tour à bombe, c'est cool. L'aigle artilleur, évidemment, ça serait très sympa. On a fait le one-shot et on va peut-être bientôt le tuer avec les bouillistes aussi. Là, il y a le château de clan qui arrive, le roi qui est bien placé. Let's go avec le gant du roi, on va tomber plein de choses. Et ça nous fait un bon petit début d'attaque. Je vais pas vous mentir, début d'attaque très sympa. Je vais envoyer la suite, déjà, quelques cochons sorciers ici. Ça fait un petit groupe. Et ensuite, en vrai, ils ont été très loin. Je pensais pas que les héros et la reine, et en plus, on a encore sa capacité. Je pensais vraiment pas que ça irait aussi loin. J'envoie la suite, c'est parti avec le grand gardien. On met aussi capacité de la reine. Et les gars, j'ai encore la reine, j'ai encore des bouillistes. C'est très très fort ce qui est en train de se passer, sachant que les cochons sorciers derrière, je vous assure, ça envoie très très sec. On va mettre d'ailleurs un premier sort de soin, et on va mettre aussi... Non mais attendez, attendez, c'est un HDV11 que j'ai attaqué ou pas ? Non, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Je vais mettre poison plus squelette pour le roi ennemi. On va protéger, j'ai encore la capacité du grand gardien. C'est une dinguerie cette composition. Non, on a tué le village. Sachant qu'en plus, c'est une attaque où on avait pas pris le roi au début. Là, il nous reste quoi ? Il nous reste deux sorts de soin. C'est trop fort. C'est trop fort. Si en plus, ça avait été un village où je prenais les deux héros, j'imagine même pas à quel point le carnage ça aurait été. Et dites-vous qu'on s'est pris en plus un piège à tendre-là dès le début. Ça veut dire que j'ai même pas pu mettre les bouillistes bien au centre du village. Si j'avais pu enrager les bouillistes au centre avec le petit sort de soin, ça aurait été encore plus puissant. Là, c'est trop. Regardez-moi cette armée de cochons sorciers qui reste. Je pourrais les reprendre et faire une deuxième attaque derrière. Et voilà un 3 étoiles de plus pour nous. On va passer sur l'HDV13. Et comme en face, les villages sont très très solides. Ils sont maxés. On va booster les héros et les troupes. C'est vraiment des beaux HDV13 en face. Les deux par rapport aux miens, ils sont tellement plus améliorés. Donc là, je vais commencer par ce village. Et la stratégie que je voulais faire, c'était vraiment de démarrer par prendre l'hôtel de ville. On va mettre deux ballons plus le dirigeable. Ça devrait, je pense, suffire. Et ensuite, on va mettre... Hop, c'est parti. Sors d'invisibilité. On déclenche tout ça. Et on enrage aussi. Oh, on s'est pris une bombe géante dès le début. Ça pique pas mal. Et attendez les gars, j'ai perdu. Oh purée la dinguerie. J'ai perdu toutes mes troupes sur la bombe géante. Waouh, je pensais vraiment pas tout perdre d'un coup comme ça sur l'hôtel de ville. Je vais essayer de rattraper au mieux. Mais ça va être quasiment impossible. On a quand même tombé l'hôtel de ville. Mais normalement, les héros, ils devaient servir à faire bien bien d'autres choses. Les gars, ça sent l'attaque que je vais devoir rattraper avec un autre compte. Mais imaginez si le blimp était passé. Si je m'étais pas pris une bombe géante. C'est de ma faute. En vrai, je savais qu'elle rentrait à ce niveau-là. Il y avait largement la place de mettre un piège. Et attendez, j'ai un petit espoir que la championne puisse finir le village. Non, c'est impossible. Non, finalement, il reste l'arène ennemi. Je mets sa capacité. On n'aura pas beaucoup plus. Bon, j'avoue, je suis un petit peu déçu. Normalement, ça aurait dû être un 3 étoiles facile. Et là, malheureusement, on se retrouve sur un fail tout court. La championne ne va pas rester en vie. Mon deuxième village pour essayer de se rattraper. C'est aussi un HDV 13 100% maxé. C'est parti. J'ai un tout petit peu changé la stratégie parce que j'étais vraiment pas en confiance. Il n'y a pas grand-chose à tomber. Mais pourtant, j'ai quand même mis un sort de clonage. Je voulais vraiment mettre toutes les chances de mon côté. C'est parti. On pose ça ici. Loin de là où il peut y avoir des bombes géantes. Et on va mettre, hop, c'est parti. Sort de rage et le clonage. Bon, en vrai, là, du coup, vu qu'il n'y avait pas de bombe géante, j'aurais peut-être pu m'en passer. Il y avait le piège à tornade dans J'EU-SHOW. Comme ça, c'est quoi ? Ça assure mes arrières. Je remets encore les petites invisibles. Et si on peut gratter un tout petit peu plus que ce qu'on a pris pour l'instant, là, du style, si on tombe la statue du grand gardien, enfin, le grand gardien, du coup, tout court, ça serait pas mal. Et on sort le château de clan. Pas mal du tout, ce petit début d'attaque. On tombe même quelques gargouilles. Ici, je vais prendre, c'est parti, le canon. On va faire un peu de funnels. Et j'aimerais bien mettre le roi et prendre pas mal de choses avec ce roi. C'est parti. Si je le fais entrer dans le compartiment, ça devrait être assez intéressant. Est-ce qu'on ne pourrait pas tomber les gargouilles avec des sorts de zaps ? Je crois que ça passe. Parfait. Et on envoie capacité du roi. De ce côté-là, je mets la reine pour tomber la défense anti-aérienne. Et sur le haut, j'envoie let's go. Parti mollos ballon avec, en plus, la championne. C'est parti pour le carnage. On envoie aussi une chasseuse. Il y a le roi ennemi, comme ça, on pourra le tomber au passage. On met capacité grand gardien. Ça protège un peu tout. C'est nickel. La reine, elle a fait le taf. En plus, elle rentre dans le compartiment. Elle pourra prendre un peu plus de bâtiment. Et le roi est toujours en vie sur le bas du village. Trop, trop fort. Bon, ok, il reste beaucoup de troupes. Une fois que le dirigeable est passé, qu'on a tombé l'hôtel de ville en début d'attaque, par rapport à la stratégie d'avant, ça n'a littéralement rien à voir. C'est très, très fort ce qui est en train de se passer. Il nous reste encore des tonnes de mollos ballon. Et pourtant, en face, il n'y a déjà plus grand-chose. Bon, non, rien à dire. Très bonne stratégie, ça, sur tous les hôtels de ville, si vous voulez prendre un dirigeable comme ça, qui tombe l'hôtel de ville, derrière un peu de sort de zap. Alors là, les sort de zap, c'était vraiment au cas où. Normalement, je n'en avais pas spécialement besoin, mais je les ai mis au cas où dans la compo, si je loupais une défense anti-arène, pour être sûr que les mollos ballon ne soient pas trop gênés. Parce que s'il ne serait-ce qu'une défense anti-arène mal placée, qui n'était pas trop prévue dans la stratégie, ça peut être catastrophique. Et là, ce n'était pas le cas. Du coup, c'est bien passé. Ça, c'est chiant. C'est un village que je devrais rattraper avec mon HDV14. En parlant de l'HDV14, on est sur ce compte que vous connaissez bien pour jouer de l'AQH cochon sorcier. C'est un petit peu ma version mis à jour de l'AQH mineur cochon. On est parti sur le village. J'ai tout ce qu'il me faut. Et là, ça devrait être le cas. L'arène, je vais essayer de la faire avancer jusqu'à l'hôtel de ville. Et derrière, si elle peut me prendre jusqu'à la catapulte un petit peu plus bas, voire jusqu'au héros, ça serait très sympa. Mais il y a assez, normalement. Il y a assez avec tous les sorts de rage que j'ai mis. Ça devrait passer. D'ailleurs, on a un premier sort de rage ici. On va mettre aussi un ballon. Si je peux sortir peut-être une ou deux mines noires. Non, on sort rien du tout. C'est dommage. C'est parti. L'arène n'est pas trop mal placée. Là, ça va aller peut-être sur la tour d'archer après. C'est nickel. C'est pile ce qu'il me fallait. Comme ça, je vais prendre déjà le roi ennemi et la catapulte. Je mets aussi une petite chasseuse. Ça va tomber assez facilement. Là, il y a juste le souffleur. J'avoue, il saoule un petit peu. C'est pour ça que je vais dépenser un sort de rage ici pour ne pas me prendre trop trop de dégâts. Et c'est parfait. On a tout ce qu'il faut. Je vais mettre roi, caserne sur le haut du village. On va les laisser redescendre tranquillement. L'arène, elle est méga, méga bien placée. Elle peut prendre encore beaucoup de choses. Et je vais envoyer les cochons sorciers. Let's go. C'est parti. Avec aussi le grand gardien et la championne. Et là, les gars, le seul truc qui peut être un peu dangereux, c'est qu'on n'a pas géré le château de clan en début d'attaque. Ça, ça peut un petit peu piquer. On va mettre un sort de soin d'abord sur la tour à bombe. Et on va voir, ok, château de clan. Il aime bien les gargouilles. C'est pas le premier village où je croise des gargouilles. On met capacité grand gardien. Je vais mettre un sort de rage aussi ici. Parce que là, c'est tellement compact que si on pouvait faire un peu plus de dégâts et avancer un petit peu plus vite, ça serait pas de refus. Et les amis, cette troupe, c'est une masterclass. Il y en a beaucoup qui râlent, tu vois, des molleuses ballons qui sont vraiment très, très puissants. Pour moi, le cochon sorcier est terriblement plus puissant que le molleuse ballon. Et ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas photo. Déjà, en HDV11, on avait ruiné le village d'en face. Et là, c'est même pas la peine. On a cochon classique plus cochon sorcier qui se rejoignent. On a encore les capacités de tous les héros. J'ai l'impression que j'ai attaqué en face un HDV12 ou 13. Alors que c'est un HDV14 qui, je crois, était 100% maxé. Et voilà, le village est fini. Bon, j'avais activé un petit peu toutes mes capacités dans le vide. Alors, pour être honnête, c'est pas la composition la plus simple à jouer parce que ce début d'attaque avec reine guérisseuse, il y a de quoi se louper pour les personnes pas habituées. Mais si t'arrives à placer ce petit move derrière, c'est fini. Il va nous rester une dernière attaque intéressante en hôtel de ville de niveau 16. Parce que là, le village numéro 2, je l'attaque avec un HDV16. L'HDV13, je le finis avec un HDV14. La dernière attaque très intéressante qui nous reste, c'est celle-ci. Et en face, il a mis un village qui est vraiment très peu commun. Il y a de quoi défendre assez vite. C'est avec des villages peu communs comme ça. J'ai préparé une stratégie bien, bien adaptée à ce village. On va commencer par un bébé dragon ici. Et ensuite, je vais envoyer la caserne. Je vais attendre que les P.K. sortent. Et pendant ce temps, je vais mettre... Hop, j'avais des petits sorts de zap ici. J'en mets 3 pour détruire ces parties. Une défense anti-aérienne. Et de ce côté-là, je vais essayer de tomber. Est-ce que ça prend la tour de sorcier avec ? Non, il y a juste les défenses anti-aériennes qui tombent. Et on va rajouter ces parties roi-reines de ce côté-là avec une électro-titanide et deux golems de glace que je vais envoyer en priorité devant la tour monolithique. C'est elle qui fait beaucoup, beaucoup de dégâts. On a aussi des chasseuses. Je vais bombarder parce que tous les héros sont ici. Et en vrai, je ne vais pas mettre de sort de rage de ce côté-là. Je pense que niveau dégâts, c'est largement suffisant. Il n'y a clairement pas besoin. La reine, elle a accès parce que l'hôtel de ville n'est pas si éloigné que ça des remparts. Elle aura accès à l'hôtel de ville. Et ça nous fait un excellent début d'attaque ici. Il y a même les Valkyries qui s'avancent. Ça va détruire ces parties. Une défense anti-aérienne en plus. Moi, je peux bombarder ce qui me reste. C'est parti avec le Grand Gardien et la championne qu'on va mettre du même côté. Ça nous fait un bon petit début d'attaque. Non, même un excellent début d'attaque. Ici, on a le château de clan qui sort. Je lui mets le sort de poison. Et on va mettre capacité Grand Gardien avec sort de rage au centre. Là, les amis, l'attaque, ça démarre juste trop bien. Sur le haut, on a tout détruit. Je n'ai même pas mis les capacités de mes héros encore. Non, cette partie héros, elle est magnifique. La partie Molosses-Ballon, elle va peut-être avoir un petit peu plus de mal parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts de ce côté-là. Non, c'est vrai que j'ai peut-être sous-estimé les dégâts pour cette partie Molosses-Ballon. On va remettre un sort de rage ici avec un bon petit sort de gel. On a aussi le ballon de foot qui fait beaucoup de dégâts. Et on aura, on a encore la capacité championne, la capacité de la reine. Non, pour le village, c'est fini. J'avais une petite appréhension parce que les Molosses-Ballons sont peut-être un peu moins puissants que les années passées. Ou alors, c'est les villages en face qui sont plus forts. Mais là, j'ai trouvé que par rapport à des cochons sorciers, les Molosses-Ballons, ça résiste un petit peu moins. Même si on finit quand même sur un 3 étoiles qui est démoniaque. Et du coup, cette guerre, ça va être un perfmap. En face, c'est pas fini. Ils peuvent aller chercher l'égalité parce qu'il me semble qu'il y a encore un HDV. Ah non, ils ont fait toutes leurs attaques. J'avais pas vu, je me suis pris un 1 star par le numéro 1. Je pensais qu'il restait encore une attaque, mais non. Du coup, moi, je vais aller fermer ces deux villages et ça va être la fin de cette guerre. L'attaque sur l'HDV15, j'avoue, elle est un petit peu sympa parce que je trouve le village très amusant et ça va me permettre de jouer un duo sur lequel j'étais un petit peu impatient de tester ça. Je le testerai aussi à l'occasion sur des HDV16 mais là, le but, c'était de faire un grand gardien Molosses-Ballons. Ça peut être la folie. Donc pour ça, je vais juste attendre de tomber le canon de ce côté-là. On va mettre ensuite, dès que le canon est tombé, un sort d'invisibilité et je vais envoyer la boule de feu. J'ai oublié de prendre un séisme par contre, c'est vrai. C'est vrai que sans le séisme, il y a peu de choses qu'on one-shot. Attends, j'ai fait une belle erreur. Là, j'avoue, j'ai fait une bonne petite erreur. On va voir derrière ce que ça donne. On va mettre, hop, deux druides juste ici, caserne sur le haut avec, hop, c'est parti, sort de squelette et les amis. J'avoue, c'était pas une excellente idée d'oublier de mettre le sort de séisme dans la composition. On va voir maintenant l'objectif, ça va être de finir l'hôtel de ville avec tous les héros juste ici. Heureusement que c'est un HDV15, ça va peut-être me permettre de faire cette erreur sans être trop trop pénalisé. Quoique, attendez, j'ai des sorts de foudre. Est-ce que je vais les dépenser pour ça ? C'est un peu dommage, c'était pas du tout prévu pour ça. J'aurais d'ailleurs dû le faire avant. Ensuite, on a le roi qui va bien rentrer. Ça, c'était pas prévu non plus, mais ça va bien me régaler. On met sa capacité ballon piquant plus le grand du roi trop trop fort. Ensuite, de ce côté-là, on tombera facilement l'hôtel de ville. Et ce qui pourrait bien me régaler, ça serait de ce côté-là, finir la défense anti-érienne. Au début, c'est elle que je vais tomber avec les sorts de zap. Ensuite, l'hôtel de ville, je vais le geler un coup, ça va tomber super facilement. Et la défense anti-érienne, je lui fais confiance, c'est sûr, ça va tomber. De ce côté-là, le roi, il a tellement avancé qu'il n'y a même plus de défense anti-érienne sur le bas. Bon bah les amis, c'est fini. J'envoie tous les mollos ballons, mais il n'y aura plus rien sur le village pour défendre. Je ne pensais vraiment pas que sur le haut du village, le roi et la reine pourraient prendre autant de choses. On a détruit l'hôtel de ville et la reine est toujours là, bien en vie. On a aussi encore trois sorts de rage. Il n'y a déjà tellement plus rien sur le village, je ne sais pas quoi en faire. Très sympa cette stratégie. Si vous êtes chauds comme d'hab', dites-le moi en commentaire. Je ferai une autre vidéo où je la teste sur des HDV-16. Boules de feu, mollos ballons. Tu prends les trucs les plus cheatés de la méta, l'équipement le plus cheaté, les troupes les plus cheatées. Et je pense qu'il y a très peu de villages qui vont résister. Bon voilà, c'était sympa, mais ce n'était pas un HDV-16. Et sur le numéro 4, je ne vais pas trop me casser la tête. J'ai appris de mes erreurs sur ce côté-là. Comme il y a une bombe géante, je vais mettre sort de rage, sort de gel. Et dedans, c'est des ballons. Comme ça, je prends aussi pas mal de bâtiments et je ne me fais pas avoir par la bombe géante. C'est parti. Ensuite, on va détruire, comme ce qui était prévu, les défenses anti-hérennes. Let's go, c'est parti. Et de chaque côté, ce que je voulais faire, c'était ici tomber la défense anti-hérennes avec le roi. De l'autre côté, tomber ça avec la reine. Et une fois seulement que c'est tombé, j'enverrai les mollos ballons. D'ailleurs, le roi, il va un peu se faire embêter par le château de clan, mais c'est pas trop grave parce que moi, je veux juste qu'il tombe la défense anti-hérennes. Peut-être la catapulte, c'est pas de refus. De l'autre côté, capacité de la reine. Et dès que c'est bon, j'envoie les mollos ballons avec le grand gardien et la championne. C'est la championne certainement qui va détruire, je pense en plus, le château de clan. On envoie aussi kappa grand gardien avant que tout se disperse. Ça nous fait pour l'instant une bonne attaque. On va mettre un sort de rage par ici, un sort de rage aussi de l'autre côté. Et je pense qu'il se serait passé exactement la même chose si le blimp de la première attaque n'avait pas été loupé. Ça fait quand même un fail. Les troupes temporaires sont cheatées, mais on peut quand même se fail. Ça laisse un peu d'espoir. Et voilà, le village s'est plié en à peine 1 minute 30. De notre côté, ça fait la guerre parfaite et eux, ils ont pu assez d'attaques malheureusement pour revenir au score. Donc voilà, très sympa cette petite guerre. Dites-moi en commentaire si pour la prochaine avec les troupes temporaires, ça vous chauffe une GDC 15v15. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt.